Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et puis également pour l'analyse hebdomadaire puisque c'est le week-end. Alors on va commencer par l'analyse journalière, on a une séance extrêmement volatile puisqu'on a commencé très bas, on est même au plus bas de la séance à aller chercher 4250 mais finalement contre toute attente, les cours se sont repris et sont repartis à la charge, repassant le niveau d'hier, repassant également la M7, terminant au-dessus des M7 et capitalisant un gain de près de 0,6% alors qu'on a même gagné près de 1% en séance. Alors ce n'est pas neutre ce qui se passe parce que la bougie du jour est un avalement haussier, c'est-à-dire que vous avez un corps rouge et derrière un corps vert plus grand qui avale le corps rouge. Ça, ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un plus haut lundi par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Regardez, vous en avez un autre d'avalement haussier ici, corps rouge, corps vert, avalement et derrière ça monte. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups en analyse technique. Regardez là par exemple, ça n'a pas fonctionné mais ça fonctionne dans plus d'un cas sur deux donc il faut le garder quand même à l'esprit surtout qu'on a eu la M7 qui a lâché. Alors c'est un petit peu également l'occasion de parler du retour à la M20 dont vous savez que je suis un grand fan. On ne peut pas indéfiniment se distancier par rapport à la M20 statistiquement, on y retourne toujours à un moment ou à un autre. Regardez ici, vous voyez, on passe au-dessus de la M20 et au bout d'un moment on y retourne. À la baisse aussi, on s'éloigne de la M20 mais on y retourne régulièrement, on ne peut pas faire autrement. Et là, ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas allé chercher la M20. À mon avis, la force d'attraction de cette M20 commence à jouer à plein. Les indicateurs techniques sont intéressants à suivre également. Bon, pas de hausse de volume significative. Donc ça, à ce niveau, ça veut dire que la séance du jour ne mérite pas plus de crédit que cela. La tendance demeure toujours baissière au regard du momentum ici qui est en dessous de 0 et du RSI qui est en dessous de 50. Donc on n'a pas progressé suffisamment pour inverser la prise de contrôle qui est pour l'instant toujours baissier. Par contre, je vais mettre un tutoriel dans l'article que vous avez retrouvé. Le CCI vient de basculer au-dessus de 100, enfin de moins 100. C'est un signal haussier. Regardez, la fois que c'était produit, c'était là. Lorsque le CCI était au-dessus de plus 100 dans la zone de survente et qu'il est repassé dans la zone normale, derrière, il y a eu une baisse. C'est un signal que je suis de très près. Là aussi, on était en dessous de moins 100. On est passé au-dessus de moins 100. On est passé au-dessus de moins 100 et derrière, c'est monté. Donc voilà, c'est un autre élément qui me rend assez optimiste pour la suite. On va basculer dans l'analyse hebdomadaire à présent. Donc regardez le graphe hebdomadaire. Il est vraiment, vraiment, vraiment difficile à décrypter parce que les signaux et les systèmes de tendance se contredisent. Ça veut dire vraiment que c'est vraiment très tendu. On verra pourquoi après. En tout cas, au regard de la théorie Ishimoku, on est toujours en tendance baissière puisqu'on est en dessous du nuage. Regardez, les cours sont en dessous du nuage. La lag-in-span est en dessous des cours. Ça veut dire tendance baissière. Et vous voyez, encore une fois, comme à chaque fois qu'on a tenté de passer le nuage, on a reçu une volée de bois vert. Donc à ce niveau, au regard de ce système extrêmement fiable, c'est baissier. Maintenant, nous avons également, au regard d'un moelle mobile à 30 semaines, celle de Weinstein que vous connaissez bien. Vous voyez, on est en dessous d'une moelle mobile à 30 semaines qui descend. Donc pour l'instant, on est également en tendance baissière. Par contre, Weinstein dit qu'il faut également casser un support de résistance. Moi, je considère que le support de résistance, c'est ça. Donc pour l'instant, on ne l'a pas cassé. Donc on est en tendance baissière, mais pas activée encore. Par contre, au regard de la théorie de dos, c'est-à-dire celle qui compare les pics et les creux. Vous voyez que les pics sont encore ascendants, de même que les creux. Donc à cet égard, on ne peut pas dire que la tendance soit devenue baissière. Bien au contraire, on a vraiment une autre salut due à quasiment rien. Mais on reste sur des creux pour l'instant qui sont ascendants par rapport au précédent. Donc au regard de la théorie de dos, ça demeure encore aussi vrai comme c'est compliqué. Pour l'instant, c'est 50% de Fibonacci qui nous empêchent de descendre plus bas. Ils ont déjà fait le travail à plusieurs reprises. Et maintenant, on va terminer avec le mensuel, même si nous ne sommes que le 14 mai. Vous voyez, je reviens toujours sur ce même graphe. C'est cet oblique noir qu'il ne faut pas casser. On est déjà en dessous de la M20. Si on devait casser cet oblique noir, à mon avis, en une accélération baissière, si on devait clôturer comme aujourd'hui, ça serait vraiment très dangereux. On a deux semaines pour revenir au-dessus de l'oblique noir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous donner rendez-vous tout au long du week-end pour d'autres analyses techniques. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !